Là on va essayer de faire des choses avec vous, avec tout ce qui est poker. Alors j'avoue que poker c'est pas mon sport, je connais, j'ai vu ça, j'ai vu des films, mais voilà. Donc ça se joue avec quoi ? Deux cartes, c'est juste ? Voilà, enfin il y a plusieurs variantes, mais la variante actuelle, qui est la plus démocratisée, c'est le Hold'em poker. Donc on a deux cartes en main, un privatif, et après on sort un flop, puis ensuite une turn, puis ensuite une river. D'accord, tout est en anglais en fait ? Ouais, c'est principalement en anglais. Ok, très bien. J'aimerais que vous imaginiez que vous preniez deux cartes, vous les regardez, vous les voyez, dans votre esprit. Parmi ces deux cartes, dites-moi laquelle est pour vous la plus facile à deviner, ça serait quoi ? Je dis la carte que j'ai dans la tête qui est la plus facile à deviner, ça serait l'As de cœur. L'As de cœur. Ça veut dire que vous avez en tête, parmi vos deux cartes, vous avez une carte noire en tête ? Ouais. C'est une trèche. Ouais. C'est chiant, hein. Père. Ouais, père, ouais. Huit de trèfle. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On aime vous. Ouais, c'est bien, ouais. C'est vrai. C'est ce que je me disais, c'est... Enfin, juste en aparté, qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que vous avez, là, sur votre maillot ? H8, à capuche, quoi, de l'amiral Nelson. Ah, c'est ce que je me disais, ça ressemblait un peu à l'amiral Nelson. Il faut abattre les adversaires, quoi. Ah, c'est... C'est un champ de bataille, hein, un tournoi de précaire, quoi. Il ne doit en rester qu'un à la fin, et du coup, il va falloir abattre chaque adversaire, les uns après les autres, pour être le dernier survivant, quoi. Ouais, ouais, je vois bien. Je ne sais pas si vous connaissez, l'amiral Nelson était born, puisqu'il avait perdu son oeil, voilà, à la fin du XVIIIe siècle, et à la bataille... À une bataille, c'était en 1800, je crois, et il y avait des signaux à Copenhagen, à Copenhague, donc, comme quoi il devait se retirer. Et comme il était born, il dit, « Comme je ne vois qu'un oeil, j'ai le droit d'être aveugle. » Voilà, parce qu'il n'a pas voulu se retirer de la bataille. C'est une petite histoire, c'est une phrase célèbre de l'amiral Nelson, que je trouve... Je ne connaissais pas. Voilà, voilà.